Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 1er août 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Revenons d'abord sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce jeudi sur l'hippodrome de Deauville également. S'endissime, le numéro 6, s'impose devant Darchanou, le numéro 9. Si Turf Sélection donne tiercé et quartet plus dans le désordre, déjà une belle performance, La Palme revient ce jour à Top Prono qui indique le quartet plus dans le désordre de 559 euros et 26 centimes, mais surtout le tiercé ordre de 1577 euros et 40 centimes. Pas de miracle pour le quintet lors du concours de pronos gratuits même si quelques performances très correctes sont à souligner. Roxane prend la première place du classement du jour avec 393 points grâce à un tiercé accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Tamtam 974 et Yomea complètent le podium du jour et nous félicitons ces trois compétiteurs pour leur belle performance. Allez, passons maintenant à l'étude du premier quintet plus du mois d'août. En ce samedi 1er, c'est avec le prix de la Villa Lucie, du côté de Deauville donc, que nous allons tenter de glaner quelques euros. Ils seront 16 galopeurs d'âge à prendre part à ce handicap divisé de première épreuve concouru sur les 1300 mètres de la piste en sable fibré. Une fois encore, les rapports dans l'ordre pourraient bien chanter. Simply Striking, le numéro 1, est incontestablement la base intégrale de cette épreuve. Certainement très appuyé à la cote, avec Christophe Soumillon aux commandes, il peut être envisagé en jeu simple gagnant. Rimini, le numéro 3, est une belle base avant-coup car ses deux dernières tentatives à ce niveau sont tout bonnement excellentes. Cher Calme, le numéro 4, qui apprécie tout particulièrement la piste en sable fibré et qui est supplémentée pour l'occasion, aura logiquement des fans. C'est une certitude, surtout à la cote, qui sera la sienne. Morsan, le numéro 6, débute au niveau handicap et effectue une rentrée, mais nous connaissons le sérieux de Didier Guillemin pour l'avoir amené au top niveau d'emblée. On the sea, le numéro 14, qui aime le sable de Deauville, peut réaliser un numéro s'il est planqué dans le dos des premiers durant le parcours. Bakoel Kofi, le numéro 5, dont les qualités de vitesse sont certaines, aura des ambitions pour les 5 premières places. Si non partant il venait à y avoir, Moutrafort, le numéro 13, avec l'aide de Pierre-Charles Boudot, pourrait lui aussi introduire notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci. 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 Merci.